bonjour bienvenue dans cette nouvelle recette je suis heureux de partager avec vous une recette de tataki un tataki ça veut dire mi-cuit donc un tataki ça peut être réalisé avec du bœuf ou un poisson ici en l'occurrence ça sera du thon j'ai choisi comme un thon un thon un peu moins sec que l'albacore il est très difficile de trouver du thon rouge aujourd'hui donc j'ai trouvé du thon obèse pas tout d'eau en espagnol alors pourquoi il ya un nom espagnol qui vient dans cette recette et bien c'est simplement parce qu'il est pêché par des chalutiers d'espagnol au large des maldives très certainement ou du côté des séchets donc c'est un thon bien entendu que j'ai acheté surgelé et déjà taillé en pavés vous pouvez en trouver je pense en cherchant bien chez des spécialistes de surgelé voilà donc j'ai choisi d'accompagner ce tataki de thon avec une sauce cette sauce j'ai fait j'aurais pu très bien vous proposer une sauce ponzu une sauce donc de soja sucrée avec du yuzu mais sachant pertinemment qu'il est très difficile de trouver du yuzu j'ai préféré vous proposer une sauce que je pratique et que j'ai découvert dans mon pays coeur qui est la polynésie et là bas ils font une sauce à base de gingembre et de citron vert qui accompagne tous les sashimi donc je vous ai proposé une sorte de vinaigrette si vous voulez avec un peu de moutarde du citron vert de la sauce soja de la sauce huîtres et un petit peu d'huile pour accompagner vos tataki de thon je vous propose deux légumes j'ai réalisé un riz grillé aux graines de sésame un riz que j'ai cuit donc au cuiseur à riz et que j'ai finalisé sur la plancha avec des shiitake l'autre légume sera une plancha de légumes à l'asiatique avec du chou chinois de la carotte du potimarron pour être dans la saison légèrement assaisonnée avec du mire voilà ces recettes de légumes suivront celle ci je vous souhaite à toutes et à tous d'agréables plancha et à bientôt donc 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 Sous-titrage ST' 501 ... Je vais réaliser cette recette de tataki de thon avec des beaux pavés de thon obèse. C'est une espèce de thon qui a été pêché dans l'océan Indien, qui en qualité de chair ressemble beaucoup au thon rouge, donc beaucoup moins sec que le thon albacore. Je vais donc mariner ces pavés de thon avec une marinade au miso. Donc je vous rappelle rapidement la recette puisque je l'ai déjà donnée. Du miso, du mirin, du gingembre de l'ail, du vinaigre de riz, un peu d'huile de sésame. Une fois que ces pavés de thon seront marinés pendant quelques heures, on les roulera dans un mélange de graines de sésame et on les cuira très rapidement à la plancha. Donc là, c'est quand même un peu épais, donc nous allons la détendre, cette pâte de miso avec un tout petit peu de mirin. Voilà, nous allons rajouter une gousse d'ail, du gingembre râté, quelques gouttes d'huile de sésame. On va rajouter une pointe de vinaigre de riz. Donc là, c'est du vinaigre de riz noir, toujours pour mettre une petite pointe d'acidité dans une marinade. Une marinade doit toujours y avoir un corps gras et un corps acide. Donc l'acidité, ça sert d'exhausteur de goût. Et le gras fixe les gouttes. Donc là, j'ajoute un peu d'huile. Donc une huile neutre, un colza au tournesol. Donc de préférence plutôt tournesol, puisqu'après il y a la cuisson à la plancha. Et donc l'huile de tournesol résiste plus à la cuisson que l'huile de colza. Voilà, donc c'est une pâte, c'est une marinade un peu épaisse. Nous allons mettre à mariner nos pavés de thon. Donc pour faire des tataki, vous voyez, il faut des pavés de thon un peu épais. Parce que le tataki se mange, pour ainsi dire, cru. Donc ça va être vraiment une cuisson expresse. Donc toujours le même principe pour la marinade. Sachet de conservation. On met un peu de marinade au fond du sachet. Comme ceci. On prend les produits à mariner. Délicatement, on essaye de... Voilà. Ensuite on va les recouvrir avec la marinade. On va masser un peu. On va retourner. Donc délicatement, parce que le thon c'est quand même fragile. Voilà, comme ceci. Et on va laisser reposer au frais au minimum deux heures. Je me suis inspiré d'une recette que l'on sert en Polynésie française avec les sashimi de thon. Donc c'est une sauce un peu asiatique, mais revisité un peu à la française. Et à la polynésienne, bien entendu. Donc je vais utiliser du citron vert, du gingembre, de la moutarde, de la sauce huître, de l'huile de sésame, de l'huile de colza et de la sauce soja. Voilà, voilà en gros les éléments de cette vinaigrée. Donc on va commencer tout simplement par faire les zestes de citron. Voilà, le zest c'est pour donner un peu le parfum. Parce qu'en fait, tous les parfums du citron vert sont essentiellement dans l'écorce avec les huiles essentielles. Ensuite, on va exprimer le jus. Voilà, j'ai trouvé ce petit accessoire que je ne connaissais pas il y a encore quelques temps. Et qui est super sympa pour exprimer le jus d'un citron. Ensuite, nous allons mettre la moutarde, une belle cuillère à soupe, de l'ail, la valeur d'une gousse, un bon centimètre et demi, deux centimètres de gingembre. On va commencer à remuer ces éléments. Voilà. La sauce soja. Sauce soja classique, hein. Pas de la corsée. Ensuite, la sauce huître. Alors là, deux belles cuillères à soupe. Alors la sauce huître, il faut se méfier parce que c'est très fort. Donc il ne faut pas trop en mettre non plus. Et quelquefois, ça a du mal, vous voyez, c'est très onctueux. Donc ça a du mal à couler. À couler. Voilà. Deux belles cuillères. Alors la sauce huître, en fait, ce sont une réduction d'huître. C'est une sauce chinoise. Voilà. Maintenant, il ne manque plus que quelques gouttes d'huile de césar. Voilà. Un tout petit trait. Et on va monter notre vinaigrette, en quelque sorte, avec quelques gouttes d'huile d'olive. Voilà. Et vous obtenez une sauce qui est très parfumée, un peu relevée avec le gingembre. C'est une sauce de caractère pour manger avec du poisson cru ou du poisson presque cuit. C'est assez extraordinaire. Donc nous allons huiler la plancha. Donc les pavés de thon qui ont été marinés dans le miso sont enrobés de graines de sésame sur toutes les fâches. Et à partir du moment où vous le posez sur la plancha, si vous l'aimez très cru, il faut compter une minute. Une minute de chaque côté. Voilà, une minute. Et... ... ... ... ... ... Alors les côtés, c'est le plus embêtant parfois. Voilà, je pense qu'on peut débarrasser, nous allons découper nos tataki de thon. Donc il faut faire des tranches assez fines. Donc vous voyez, il est encore bien cru à cœur. Voilà. J'ai découpé les tataki en tranches assez minces. Vous voyez, il est encore bien rouge. Donc là, maintenant, on va le dresser avec les légumes et il n'y a plus qu'à déguster avec la sauce ou juste avec un jus de citron. C'est vous qui choisirez. Sous-titrage ST' 501. C'est parti. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.